Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Julien Dive. Merci Président. Ma question s'adresse au Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, durant la campagne présidentielle, les principaux candidats avaient promis de renforcer les effectifs de police. Aujourd'hui, le Président de la République annonce la création de la police de sécurité du quotidien qui vise à lutter contre le sentiment d'insécurité. Lutter contre un sentiment, lutter contre l'insécurité même, contre la délinquance est largement préférable. Les policiers ne veulent pas de concepts, ils veulent des moyens. Or, on ne sait rien de cette police de proximité, rien de ces moyens, rien de ces missions. Les policiers ne veulent pas non plus d'un retour au vieil lubis de la police de proximité. Alors, la PSQ fait-elle partie d'une politique de hausse des effectifs ? Allez-vous déshabiller Pierre pour habiller Paul en piochant dans les effectifs existants ? Le problème du sous-effectif est chronique, Monsieur le Ministre. Et les menaces, tout autre de celles il y a 15 ans. J'ai interpellé vos prédécesseurs précédemment sans réponse. Chez moi, dans l'Aisne, Saint-Quentin est dans une situation de sous-effectifs opérationnels telles que la mairie vous a adressé une demande pour expérimenter la PSQ. Et elle n'est pas la seule. De nombreuses villes de provinces ont fait acte de candidature pour intégrer les 15 villes-tests de 2018. Soyons honnêtes. Un tel engouement n'est pas seulement dû au changement de doctrine. C'est parce qu'elles ont besoin de moyens supplémentaires pour assurer la sécurité de leurs habitants que ces villes vous ont écrit. L'indicateur EDFA, qui permet d'affecter les policiers sur le territoire, n'est plus adapté aux réalités du terrain, principalement en province. Et vous n'abordez pas cette réforme, Monsieur le Ministre. L'axe Paris-Lyon-Marseille est privilégié et le reste de la France oublié. Monsieur le Ministre, ma question est double. Quels seront les moyens alloués à la PSQ ? Pouvez-vous nous confirmer qu'elle accompagnera une augmentation des effectifs de police sur tout le territoire ? Quelles seront les zones d'expérimentation ? Visez-vous uniquement les métropoles ou allez-vous aussi soutenir les villes de province ? Il est temps que l'Etat joue pleinement son rôle dans cette mission régalienne sur l'ensemble du territoire et pour tous les Français. Merci, Monsieur le Député. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Député, je crois que vous avez raison dans votre question de mettre l'accent sur l'évolution des effectifs. Ils sont en effet cruciaux. Si nous regardons la période passée, nous nous apercevons qu'entre 2007 et 2012, 12 500 emplois ont été supprimés dans les forces de sécurité, 6 276 dans la police et 6 243 dans la gendarmerie. Sur la période 2013-2016, j'essaye d'être le plus factuel possible. 6 500 emplois ont été recréés, 3 618 policiers et 2 193 gendarmes Et comme vous le savez, le Président de la République s'est engagé à créer 10 000 postes au cours des 5 prochaines années et nous allons commencer à le faire dès l'année prochaine. Ce sera le premier élément de la police de sécurité quotidienne. Et en même temps, grande nouveauté, nous avons décidé de travailler en commun ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice parce que la réponse doit être double, elle doit être policière et judiciaire et c'est pour ça que nous allons travailler ensemble avec madame la garde des Sceaux. Merci, monsieur le ministre.